Je dis ça parce que lorsque j'étais petite, ma mère nous faisait jeûner. On jeûnait, on priait, et ça marchait. Ma mère était une femme de Dieu, les gens venaient la voir, on disait qu'ils n'arrivaient pas à enfanter. Donc elle, elle jeûnait, elle nous mettait avec, elle finit, on va prier pour Tata, Tatelle, elle n'arrive pas à avoir un enfant. Donc nous aussi, on jeûne, Seigneur, donne un enfant à Tata, Tatelle, Seigneur. Et après, on apprend que Tata, un tel, a accouché. Mais est-ce que ça veut dire que j'étais née de nouveau ? Je ne connaissais pas Jésus. Et donc on a grandi comme ça avec cette atmosphère, cette vie de prière. On allait à l'église du dimanche avec nos parents. On était d'abord dans l'église Christianie Céleste, il y en a qui connaissent. Et j'ai mes deux grandes soeurs qui étaient en Afrique. Ma mère a fait venir d'abord les deux petites, moi et puis mon autre soeur. Et donc ma mère nous a dit, vous allez, on va prier. Vous voyez que ça marche comme prie, Tata, elles ont accouché. Donc priez, vos soeurs vont venir en France. On a jeûné, on a prié. Nos soeurs sont venues en France. Mais est-ce que ça veut dire qu'on était née de nouveau ? Voilà. Pourquoi j'insiste sur ce point ? On va comprendre. Et donc c'est comme ça qu'on a grandi avec des parents chrétiens. Mais il n'y avait pas la base, le fondement. On allait à l'église du dimanche, on rentrait à la maison. Mais il n'y avait pas d'enseignement. On ne nous parlait pas de qui est Jésus. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre de la croix ? Pourquoi est-ce qu'il est mort pour nous ? Pourquoi est-ce qu'on se sanctifie ? Parce que beaucoup de gens se sanctifient par habitude. Il y en a même qui se sanctifient parce qu'ils n'aiment pas pécher. Il y en a qui n'aiment pas fumer, donc ils ne fument pas. Donc si on veut dire que parce que je ne fume pas, je me sanctifie. Donc bon, le païen qui ne fume pas, il se sanctifie alors. Donc les choses qu'on ne fait pas, sous prétexte qu'on se sanctifie, ne définit pas qu'on est née de nouveau. Donc on a grandi comme ça et puis il s'est passé des événements où le foyer de mes parents a commencé à se gâter, comme on dit en Côte d'Ivoire. On s'est retrouvés dans des foyers. Au début, on dormait dans la rue. J'étais SDF en France ici, au pays où coule le lait et le miel. Avec ma mère, mes soeurs et une de mes nièces qui était bébé, on dormait dans la rue, dans les arrêts du bus à Troyes. Et il y a des gens qui passaient, qui disaient à ma mère, « Mais tes filles sont grandes, elles sont belles, elles n'ont qu'à se prostituer. Pourquoi est-ce que vous galérez comme ça ? » « Merde, jamais. » Donc on a grandi comme ça, on allait de maison d'accueil en maison d'accueil. Et cette souffrance-là a fait qu'il y a eu une division dans ma famille. Mes grandes soeurs ont commencé à faire leur vie, à avoir leurs enfants pour pouvoir aussi s'en sortir. Et c'est comme ça que moi, quand j'étais petite, ma prière c'était que je voulais être comme Marie. Je ne savais pas qui était Marie, mais je savais que c'était la mère de Jésus, donc c'était le seul personnage qui me fascinait. Je voulais rester pure, comme Marie. Mais la vie a fait que c'était tout le contraire. J'ai commencé à côtoyer des filles qu'on appelle « escort girls », c'est la prostitution, j'étais avec ces filles-là. On allait dans des soirées haut de gamme. Et j'avais une amie qui me disait « mais tu es là, tu galères et tout, viens avec nous, on a des topos, tu pourras gagner de l'argent. » Et j'avais peur, je me disais « mais je savais au fond de moi que ça, ce n'était pas ma vie. » Vous savez, tu peux avoir toutes les valeurs que tu veux, mais quand la souffrance vient, tu peux faire tout ou n'importe quoi. La seule chose qui peut t'empêcher de faire tout ou n'importe quoi, ou la seule personne, je dirais, c'est Jésus-Christ. Alléluia ! Comme je ne connaissais pas Jésus, mais je connaissais la prière, je connaissais le jeûne, mais je ne connaissais pas Jésus. La prière, le jeûne ne m'ont pas empêchée de tomber dans la prostitution. Bizarrement, ça ne marchait pas trop. Plutôt heureusement, aujourd'hui je comprends mieux. Des personnes de foi, j'avais des clients qui me disaient « mais bizarrement, on n'arrive pas à te toucher. Prends juste l'argent, mais on n'arrive pas à te toucher. » Et je ne comprenais pas. Mes copines me disaient « mais toi, à chaque fois qu'on t'emmène avec nous, les plans ne marchent pas, tu portes la poisse. » Et moi je disais « ah, mais je suis maudite ! » Je suis maudite. « Eh vous, elles reviennent, avec plein de trucs, moi ça ne marche jamais, il y a toujours des problèmes. » Jusqu'à un soir, j'ai forcé, je suis allée avec une amie, on allait à Paris. Ce soir-là, on a rencontré des Anglais, c'était des Turcs, mais ils vivaient à Londres. Et ils nous ont dit « ah, venez avec nous. » Ils ont loué une chambre d'hôtel, etc. Sur les champs, on est partis avec eux. Et pendant qu'on partait, je dis à mon amie, c'est bizarre, mais je ne sens pas cette histoire. Elle me dit « non, on ne commence pas tes affaires là, tu es trop une peureuse. » Je dis « mais je ne sens pas. » On est partis, on prend un taxi. Le taximètre dit « ça fait plus de 30 ans, il y a un taximètre, tu connais Paris. » Mais là, bizarrement, il ne trouvait pas l'endroit. On a tourné, tourné. Et pendant qu'on allait, je voyais les panneaux publicitaires. C'est comme si les panneaux me parlaient. Attention, n'y va pas. C'est des mots dans une pub, mais ça me parlait. Mais est-ce que je ne veux dire qu'on est née de nouveau ? Non, j'insiste sur ce point. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est par nos sacrifices. Alors que c'est le seul sacrifice de Jésus-Christ. C'est le seul sacrifice, l'ultime, qui est capable de transformer une personne. Vous m'avez vu prier comme ça ? J'étais une prostituée, mes amis. Ce Jésus a pu faire ça. Alléluia. Ce Jésus a clairement Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Les places à Caboche se débloque. Alléluia. Alléluia. Je continue. J'avance ou j'arrête ? J'avance ou j'arrête ? Alléluia. On avance. On est là pour Jésus ou bien ? Amen. Donc, c'est comme ça. On arrive finalement à l'hôtel. Malgré que j'avais les avertissements, pour moi, c'était la paranoïa. J'ai dit, mais peut-être que j'exagère comme d'habitude. On arrive à l'hôtel. Ces personnes-là nous ont drogués. Ils ont voulu nous violer. Mais pendant qu'on était dans la pièce, mon amie qui était avec moi, elle commençait à avoir des troubles. Elle hallucinait. Elle me disait, mais Samira, j'ai l'impression que je vais mourir. Et moi, une pensée me dit, demande-leur d'ouvrir la fenêtre. Donc, je leur demande, est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre ? Pendant qu'ils ont ouvert la fenêtre, je suis allée vers la fenêtre, je voulais sauter. Je me suis dit, si je meurs, au moins, ils vont trouver mon corps, ils pourront sauver mon ami. C'était ça, ma pensée. Au moment où je voulais sauter, ils m'ont attrapée. Je criais au secours, à l'aide. Ils m'ont tenu la bouche, etc. Ça fait du bout quand les policiers sont venus. En fait, moi, j'étais consciente de ce qui se passait. J'avais juste des sensations bizarres dans mon corps. Mon corps commençait à gonfler. J'étais consciente. Je voyais tout ce qui se passait. Et quand les policiers sont arrivés, il y avait une fille de l'hôtel qui disait, ce n'est pas la première fois. C'était déjà arrivé à d'autres filles, etc. Et nous, on a eu la chance. On n'a pas été violés. Mais ce n'est pas la chance. C'était Dieu. Donc, on allait à l'hôpital. Il fallait que l'effet de la drogue puisse s'en aller. Et pendant qu'on allait à l'hôpital, il y avait un infirmier. Il fallait que l'on allait à l'hôpital. 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 Je mets une autre photo, pire encore. C'était ça, ma vie, en fait. Mais au fond de moi, je voulais plus. Je savais que je n'étais pas née pour cette vie-là, qu'il y avait quelque chose. Je recontinuais encore à être dans le milieu de l'escorte. Et un soir, je suis rentrée chez moi. Je me sentais sale. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça, ma vie. Je sais qu'il y a plus. J'ai sauté d'autres parties parce que c'est très long. Mais l'aspect familial, en fait, a joué pour beaucoup. On avait une vie de famille mais sans avoir une vie de famille. On avait un père physique mais n'avait aucune éducation. C'est pour ça que nous qui sommes jeunes aujourd'hui en Jésus, c'est une grâce. Vraiment, c'est une grâce. Parce que ce que nos parents ne nous ont pas donné, on pourra donner à nos enfants. Mais mieux encore parce qu'on a l'éducation de Christ en nous. C'est vraiment une grâce. Nos parents allaient à l'église mais prendre le temps de nous enseigner, nous expliquer pourquoi il ne faut pas faire ci, pourquoi il ne faut pas faire ça. Il n'y avait pas ça. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Eux-mêmes, ils n'ont pas reçu. Donc, c'est comme ça que j'ai continué ma vie. La grâce que Dieu m'a faite, c'est que la prière que j'avais faite quand j'étais petite, je disais que je voulais être comme Marie, être pure. Je n'ai pas resté pure mais je n'ai jamais eu d'enfant, je n'ai pas eu avorté. C'est au moins, malgré toutes mes bêtises, au moins ça, ça va un peu. Donc, j'ai continué comme ça et je disais que la vie familiale est pour beaucoup parce que ce manque d'amour-là du père, ce manque d'amour-là fait que je suis rentrée dans des dépravations terribles. J'ai commencé à toucher un peu à la cigarette, à la drogue et comme ça ne me plaisait pas, je n'aimais pas, je ne suis pas restée longtemps dedans. Et un jour, je revenais donc, comme je disais, dans un rendez-vous, je rentre chez moi, j'ai caché l'argent dans les affaires de ma mère parce que dans ma tête, si je gagne l'argent, c'est pour elle, pour qu'elle au moins puisse s'en sortir parce que je me disais, elle a tellement fait pour nous, il faut au moins que je sois reconnaissante de cette manière. Mais si je lui donnais l'argent dans la main, elle va me dire, « Mais où est-ce que tu as enlevé cet argent ? » Donc je me disais, dans ses affaires, un peu ici, un peu par là, un peu par ci. Elle s'en doutait, mais vous savez, nos mamans, par amour de foi, elles ferment les yeux sur des choses. Donc elle n'a pas osé me demander, mais elle s'en doutait quand même. Donc un soir, je rentre chez moi, je me sens sale. Je me dis, « Mais attends, pourquoi je suis dans ce monde ? » Est-ce que ma vie, c'est aller en boîte de nuit, m'habiller sexy, mettre des photos sur Facebook, avoir 3 000 j'aime, avoir des hommes qui ont de l'argent, qui me draguent, est-ce que c'est ça ma vie ? Est-ce qu'il n'y a pas un but plus profond ? Est-ce que je ne suis pas venue dans ce monde pour impacter, mais d'une autre manière que cette manière-là ? Je me posais 10 000 questions, je me sentais sale. Et là, il y a une voix qui me dit, « Mais tue-toi, comme ça au moins c'est bon. » Et cette voix me pourchassait à chaque fois. Donc, j'ai commencé à faire des tentatives de suicide. Je voulais me suicider. Il y a eu un soir où je suis rentrée dans ma chambre, j'ai écrit une lettre et je déposais et j'ai ouvert la fenêtre, je voulais me suicider. Je ne sais pas comment ma grande soeur l'a fait ce soir-là, elle est rentrée discrètement, je ne l'ai pas vue. Au moment où je voulais sauter, elle m'a attrapée, elle m'a dit, « Ne fais pas ça. » Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, « Non, je suis fatiguée. » « Je n'aime pas ma vie. » Et pourtant, les gens qui voyaient les photos sur Facebook m'écrivaient, « Ah, mais ta vie est bien. » « Ta vie dose, » comme on dit. Bois de nuit par là, Champs-Elysées par-ci, Saint-Tropez par là. Mais tout ça, c'était que de l'illusion en fait. Dans mon cœur, j'étais malheureuse. Je ne le montrais pas. Mon aspect physique, j'étais métisse. Il ne faut pas que je parle une pour une carte. J'étais métisse. Bien sûr, je me décapais la peau. J'étais métisse. Je mettais l'accent sur mon physique. Au point où, deux fois, quand je les allais en soirée, les gens venaient me draguer comme ça. Et quand je parlais avec eux, ils me disaient, « Mais c'est bizarre. » Physiquement, tu as l'air d'être une fille. Bon, voilà. Mais quand on parle avec toi, ça se voit que tu as des valeurs. C'est pas ta place ici. À chaque fois, on me disait ça. Je savais que c'était Dieu Donc, le soir de mon suicide, ma soeur est venue. Je lui ai dit, « Tu as gâché ma vie. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissée mourir ? » Elle me dit, « Non, il ne faut pas faire ça. » Et là, j'étais assise dans ma chambre. Je me suis rappelée que j'avais une soeur qui était chrétienne. Ma soeur qui est assise là-bas. Je me suis dit, « Ah, au moins elle, elle va peut-être me comprendre. » Parce que ma soeur, on la méprisait. On l'appelait, « Alléluia. » On dit, « Madame Alléluia, elle n'a pas venu nous fatiguer encore. » Quand on allait chez elle avec nos combinaisons moulax déchiré, elle faisait, « Oh ! » On disait, « Ah, elle a... » Donc, moi, j'étais étonnée que, bizarrement, c'est la seule personne. Bizarrement, c'est comme si je me disais que personne ne pouvait me comprendre à part elle. Donc, je l'appelle et je suis en pleurs. Je dis, « Je suis fatiguée. J'en ai marre de ma vie. » À l'extérieur, tout le monde, les gens m'appréciaient, des jeunes filles m'aimaient beaucoup. Je ne savais même pas pourquoi. Bon, j'étais aussi bien possédée. Mais, à l'intérieur, j'étais malheureuse. Je lui ai dit, « J'en ai marre de ma vie. » Elle m'a dit, « T'inquiète pas. » Le Seigneur t'appelle, c'est pour ça. Ne t'inquiète pas. Et avant ça, qu'elle me dise ça, il y avait eu un soir où j'étais allée chez une de mes grandes soeurs qui n'est pas encore convertie. Elle m'a fait fumer du shit. Et ce soir-là, j'étais dans un état où je ne pouvais pas dormir. Dès que je fermais les yeux, des démons venaient, ils voulaient abuser de moi, ils voulaient se coucher avec moi. Donc, je me battais avec eux. Donc, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée. Donc, quand j'ai eu cette expérience, je suis rentrée, parce qu'on n'habitait pas loin. Ma soeur n'habitait pas loin de chez ma mère. Donc, quand je suis rentrée chez ma mère, ma mère me dit, « Samira, Dieu t'appelle. » J'ai dit, « Oui, bien sûr. » Elle dit, « Non, Dieu t'appelle. » Le Seigneur, « Il y a un appel sur ta vie. Dieu t'appelle. Et la vie que tu mènes, ce n'est pas ta vie. Ne t'inquiète pas. » Mais à chaque fois que ma mère me disait ça, ce n'était pas la première fois, deux fois, je me moquais d'elle. J'ai dit, « Oui, ton Dieu qui m'appelle et puis mon téléphone ne sonne jamais là. » « OK, d'accord. » Mais ce soir-là, quand elle m'a dit ça, c'était comme une semence, mais je me suis dit, « Bon, OK, s'ils m'appellent, qu'ils viennent parce que je suis fatiguée. » Donc, le soir de mon suicide, enfin, où j'ai voulu me suicider, j'avais appelé ma soeur. Elle m'a dit ces paroles-là. Et elle, qui ne fêtait pas l'anniversaire de ses enfants, elle ne fêtait pas l'anniversaire. Donc, bon, bizarrement, elle a décidé de faire l'anniversaire de ses enfants. Elle nous invite. Et moi, pour y aller, c'était difficile. J'avais tous les problèmes du monde. J'ai dit, « Mais c'est bizarre. Un simple anniversaire. Pourquoi je n'arrive pas à y aller ? » Et finalement, je réussis à aller chez elle parce que moi, j'habitais en province. Donc, je vais sur Paris. Je viens sur Paris. Dès que j'arrive, je sens quelque chose de bizarre. Je me suis dit, « Oula, c'est bizarre. » Mais j'ai l'impression que ça va bien se passer. Dans mon sac, je n'avais mis que des vêtements sexy, des robes moulantes, des talons, parce que pour moi, je viens à Paris, forcément, j'allais en boîte de nuit vu que c'était ça, ma vie. J'arrive chez ma soeur. Elle me regarde. Elle sourit. Je dis, « Ok. » Donc, on est chez elle comme ça et un jour, et Jésus. Vous savez, quand vous voyez une personne, Jésus, qui prie, elle est la source. quand tu étais dans la boue et que tu as vu que personne n'a pu te sauver, il n'y a que Jésus seul. Je ne peux qu'être fou de Jésus. Oh ! Hé ! Quand tu sais ce que tu as fait dans la saleté, là, j'ai condensé mon témoignage, mais j'ai fait des choses horribles. Le sexe, avec des animaux, des choses bizarres. J'étais avec des hommes qui étaient occultes. m'ont fait faire des choses, des pratiques bizarres. Si j'allais voir Emmanuel Macron, il allait me dire, « Non. » Mais le roi des rois, Jésus. Mais Dieu, qui est saint, il n'a pas eu honte de moi. Oh ! Hé ! Non ! Non ! Il n'a pas dit, « Non, tu es une prostituée. » Tu as fumé. Tu as couché avec des animaux. Il m'a dit, « Tu es ma fille. » Oh ! Tu es ma semence. Alors toi qui m'écoutes, peu importe le péché que tu as fait, personne ne peut te condamner. Tu es né de nouveau. Ah ! Ce n'est pas la semence de Jésus. C'est le sperme de Dieu qui est en toi. C'est ça en grec. Je n'en vente pas. Ce n'est pas semence. Donc, c'est pour nous dire que peu importe ce qui peut se passer dans la vie, celui qui t'a appelé, ce n'est pas n'importe qui. Donc, ce soir-là, arrivée chez ma soeur, j'ai eu une expérience particulière. J'ai commencé à prier. Je priais avec des versets bibliques alors que je n'avais jamais ouvert la Bible. ma soeur sort de sa chambre et me dit, quoi ? C'est toi qui pries comme ça ? J'ai dit, elle dit, non, c'est bon. Soeur Samira, bienvenue au royaume. J'ai dit, non, 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 pardon. À partir de ce soir-là, des visitations étranges. Je dors. Je me lève un matin. Mon cœur est gonflé d'amour. Je me dis, mais c'est bizarre. Qui peut m'aimer comme ça ? Un amour que aucun homme n'a pu me donner. Mon cœur était tellement gonflé que je pouvais même le toucher. Et j'entends dans mon cœur, tu es ma fille. L' immediately L'Azana me dit, l'amour du Père que tu n'as pas eu, je te donne. L'amitié que tu cherchais auprès des hommes Je suis ton amie J'ai commencé à pleurer J'ai dit waouh, qui peut m'aimer comme ça? J'ai pris mon téléphone comme ça naturellement Je me suis filmée Puis j'ai envoyé la vidéo à quelques personnes Et à partir de ce moment-là Je me suis enfermée chez moi Je n'arrivais pas à sortir Je lisais la Bible, je priais Et tu ne m'as fait confesser des choses Parce que comme je vous ai dit Je fais des pratiques sexuelles Tu ne me disais que pendant que tu faisais ça C'est telle divinité que tu adorais, tu ne savais pas Voilà pourquoi Satan veut nous oppresser avec le péché sexuel Parce qu'il sait Que l'enjeu n'est pas petit C'est comme ça que Tu ne m'as construit Je priais, je priais, je disais ma Bible Et je sortais J'allais parler aux filles qui traînaient au bas de Vincennes J'allais à Château d'Eau, les Nigériennes Je ne parlais pas anglais Un jour je dis à ma soeur Ma soeur et puis une autre soeur Je dis j'ai à cœur de parler aux prostituées Les Nigériennes allons les voir Elle me dit mais Tu parles Nigériennes Je dis non Ok Tu parles anglais Je dis non Elle me dit mais Tu as l'air du quoi Je dis Les seigneurs amis de mon cœur Lui-même Il saura leur parler On est parti ce soir-là On va voir des filles Je vous dis la vérité J'ai parlé anglais comme jamais j'ai parlé Aujourd'hui je parle pas anglais comme ça Ma soeur elle a un peu témoignée Elle est là un peu témoignée Est-ce que je mens ? Eh Aujourd'hui même Eh 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 Alléluia Acclamer Si tu me demandes de parler anglais Je ne saurais pas parler comme j'ai parlé ce jour-là Eh Les filles là nous ont dit Ce soir on ne donne pas notre corps On veut Jésus Eh On a prié pour les filles dans la rue D'autres se sont fait baptiser Eh Maintenant Maintenant Vous savez quand c'est comme ça Certains n'est pas contents Parce que J'ai gagné beaucoup d'âmes aussi pour lui dans le monde A mal m'habiller Des jeunes filles me prenaient pour modèle Alors que bon Si je m'habille J'habitais dans une petite ville Quand je vais mettre une tenue Le lendemain je vois les filles sont habillées pareil Je me dis bon A chaque fois que je m'habillais Quand je retourne Je venais les gens s'habillaient pareil que moi Je me dis bon Ok Elle ne me dérangeait pas au moins J'ai ma team Mais C'est comme ça que je pensais Et C'est comme ça que J'allais dans les rues Parler aux gens Je faisais que ça Que ça Que ça Et puis Je commençais à côtoyer des frères et soeurs On m'a dit bon J'ai une femme Courir courir à gauche à droite C'est pas très sage Faut quand même te canaliser Et puis bon J'ai rencontré le milieu chrétien Mon témoignage a deux volets Le premier volet C'était Dans la vie du monde Et ses travers Deuxième volet C'est la vie chrétienne Où il y a parfois des travers aussi Mais quand Dieu t'a appelé Tu peux tomber Mais tu vas te relever Alléluia Et C'est comme ça J'ai commencé à Aller dans des assemblées Et puis J'ai fait beaucoup de chemin Et J'ai compris que Avec le Seigneur Si tu n'as pas Quelque chose de solide C'est à dire que Si tu n'as pas un coeur à coeur avec lui Sur quoi t'appuyer Lorsque la vie va te frapper Tu vas mourir Mais quand tu sais Qui t'a appelé Quand tu sais De là où t'as tiré Même si tu tombes Ton pied se casse Tu sais que tu pourras T'appuyer sur lui Pour te relever Et c'est ce qui m'est arrivé J'ai eu des périodes de ma vie Où J'ai été obéie J'ai fait des mauvais choix Où j'ai même failli Perde ma foi Et Il y a une soeur Que Dieu m'a donnée En Christ Que j'aime beaucoup Je lui disais que Je me sens morte J'ai l'impression que J'ai perdu tout ce que J'avais construit avec le Seigneur Que ma vie est gâchée Elle m'a regardée Elle m'a dit Je n'ai pas morte Je savais que cette soeur Priait pour moi Il y a une autre soeur aussi Qui m'a appelée Depuis le Canada Elle m'appelle Ah ma grande soeur Je lui dis non Je ne suis pas celle que tu crois Je suis finie Je ne suis plus celle que tu connais La Samira qui prie Ce n'est pas moi Je suis morte Elle m'a dit non Même si tu peux te casser Tu peux tomber Mais tu restes la soeur Que Dieu m'a donnée Parce que tu as été une source de bénédiction pour moi La soeur a jeûné avec moi Elle a prié avec moi Et j'étais chez moi un soir Je dis Seigneur Quand on décide de marcher avec toi Au début on est un enfant On pense que Tu vas être toujours tout rose Mais il y a une chose que j'ai compris C'est que si tu veux monter avec Dieu Tu dois accepter aussi de tomber Parce que le jour où tu vas te faire mal Ça sera ton carburant Pour ne plus jamais retourner en arrière Je vous dis la vérité Si tu penses que tu es venu à Jésus Que ça va être tout beau, tout rose Papa j'ai faim, tiens Papa je veux mariage, ah il arrive Papa voiture, tiens Non, c'est pas ça La Bible déclare que C'est par ses maîtressures Qu'on a eu la guérison Donc par tes maîtressures là Tu auras ta guérison Parce que quand tu te blesses Dieu vient penser la plaie La vie chrétienne C'est une vie où Si tu n'es pas armé De la pensée de souffrir C'est même pas la peine Parce que les souffrances Viennent forger ton caractère Les souffrances Te donnent Du caractère en Jésus Même quand tout va mal Tu dis non J'étais païenne Il m'a secouru C'est pas aujourd'hui Où je suis appelée Enfant de Dieu Qui va m'abandonner C'est pas lui Jamais Et quelqu'un peut dire Jamais Jamais J'ai pas entendu Jamais 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 pour un homme Jamais Alléluia Alléluia Neuve Donc Je dis au Seigneur Seigneur Je sais que C'est toi qui m'as appelée J'étais dans le monde Je vivais ma vie Tu as jugé bon De faire de moi ton enfant Et Souvent on pense que C'est parce qu'on jeûne C'est pour ça que j'ai mis T'as l'accent sur ça au début On pense que c'est parce qu'on prie Parce qu'on jeûne Qu'on est debout Non Tu peux jeûner, prier Et puis ne pas être debout Tu t'appuies pas sur Dieu Si tu es debout C'est grâce à Dieu Et ce homme faisait comprendre que Il m'a dit clairement Si tu penses que Je ne t'aime plus Parce que tu as péché Si tu penses que ta vie est finie C'est parce que Tu t'arrêtes sur toi-même Tu regardes à tes fruits Que toi-même tu portes Mais tu ne regardes pas à mon fruit Que j'ai porté à la croix pour toi Et j'ai compris que Peu importe ce qu'on peut faire Il y a une puissance Dans la grâce de Dieu La grâce de Dieu Non La grâce de Dieu Est une puissance La grâce de Dieu Est une puissance Quand la Bible dit que Tout n'est que grâce Ce n'est pas des fables Non La grâce de Dieu Si tu sais que Malgré que ton monde s'écroule Mais tu peux encore te lever C'est par la grâce de Dieu Les hommes qui t'ont élevé hier Ta baisse Mais tu peux encore marcher La tête haute C'est par la grâce de Dieu Quelqu'un t'a dit Je t'aime hier Aujourd'hui c'est ton ennemi Mais tu tiens encore Tu pardonnes C'est par la grâce de Dieu Ah Jésus Quand j'ai compris ça J'ai dit Seigneur Je ne suis rien Mais je peux tout Par celui qui me fortifie Il m'a dit Ma fille Lève-toi Ce soir je vais dire à quelqu'un Lève-toi Peu importe ce que tu vis Lève-toi Ne reste jamais à terre Lève-toi Lève-toi Tu n'as pas de papier Lève-toi Papier c'est quoi ? Tu n'as pas d'argent L'argent c'est quoi ? Tu es malade La maladie c'est quoi ? Lève-toi Lève-toi Ne reste pas à terre Parce que si tu restes à terre Satan va venir te dire Tu vois ? Dans le monde Tu avais la gloire Retourne Tu vois ? Lève-toi Ce n'est pas par ton jeûne Par ta prière C'est par le sang de Jésus Christ Qui a accoulé à la croix pour toi Regarde à l'œuvre de la croix Et lève-toi Peu importe Tu as échoué dans ton mariage Lève-toi Tes études ont échoué Lève-toi Ne reste pas à terre Parce que Ce que tu traverses aujourd'hui Si tu puises dans la grâce de Dieu Va devenir un carburant Pour te lever demain Je vous dis la vérité Et c'est comme ça que Je me suis levée J'ai dit Seigneur Peu importe Je ne regarde pas au regard des hommes Je regarde à toi Parce que je sais Où tu m'as tiré Je sais qui j'étais Et je sais ce que tu es en train de faire de moi Et je dis Seigneur Je veux Seigneur Père que Partout où tu m'envoies Toutes les personnes Qui souffrent Toutes les personnes Qui passent par des épreuves Et qui pensent que c'est la fin du monde Donne-moi de leur dire simplement Qu'il y a une puissance dans la grâce de Dieu Je veux ce soir Que chacun d'entre nous On réalise à quel point La grâce de Dieu est dans notre vie Peu importe ce qu'on a ou qu'on n'a pas Regardons à la grâce de Dieu Est-ce qu'on peut se mettre debout Prier Dire merci au Seigneur Pour tout ce qu'il a fait dans nos vies Lui dire merci parce que On était dans le péché On ne le connaissait pas Il n'a pas permis à la mort de nous ôter La vie Ce n'est pas aujourd'hui Où on est enfant de Dieu Qui va nous abandonner Jamais Jamais On va dire merci au Seigneur Pour le Dieu qu'il est dans nos vies On va dire merci au Seigneur Pour toutes les difficultés Par lesquelles on traverse Où qu'on traversera On va dire merci Parce que nous savons que la grâce de Dieu Est une puissance Qui nous a été donnée Par l'œuvre de la croix Bien aimé, prie Dis merci à ton Dieu Rappelle-toi de là où tu as tiré Rappelle-toi de là où tu as sorti Rappelle-toi d'où tu étais dans le péché Rappelle-toi qu'il a mis sa main dans la boue Pour t'arracher Rappelle-toi Rappelle-toi De quand tu pleures Il est là Il est là Il ne t'a jamais abandonné Il est là Il est là Il est là Il ne t'a jamais abandonné Il est là Rappelle-toi Rappelle-toi De tous ces bienfaits Dis à ton âme Oh mon âme Réjouis-toi Oh mon âme Réjouis-toi Oh mon âme Réjouis-toi Tu es fidèle Tu es fidèle Oh Seigneur Merci papa Merci pour ta grâce Merci pour ton amour papa Merci pour ce que tu fais